Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'instant été. Dans un instant, nous irons à Port-launay pour le démarrage de la 3ème édition de la route de l'ardoise. Les bateaux iront de Châteaulin jusqu'à Carré avec une cargaison spéciale cette année, la statue de Saint-Déouy qui vient directement du Pays de Galles. Nous en reparlerons dans un instant avec Julien et Sébastien. Mais tout de suite, c'est l'actualité présentée par les rédactions de TBO, TBCud et le Télégramme. Hélène Leclerc, l'épouse du fondateur de l'enseigne de la grande distribution, est décédée ce vendredi à l'âge de 91 ans. La native de Landerno a joué un rôle déterminant dans la réussite familiale. Elle était notamment la créatrice de la branche textile de l'ancienne bretonne qu'elle dirigera des années 60 aux années 90. Ces dernières années, elle se consacrait notamment au fonds culturel qui porte son nom et celui de son mari à Landerno et qui a accueilli depuis son ouverture en 2011 plus d'un million de visiteurs. À peine restaurée, la gare de Rennes est déjà au bout de ses capacités. Aux heures de pointe, le trafic TER arrive à saturation, faute d'espace sur les voies pour accueillir davantage de trains. La SNCF a même commencé à plancher sur des hypothèses de nouveaux travaux pouvant mobiliser jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Le scandale François de Rugy éclabousse jusqu'aux portes de la Bretagne. Le ministre est cette fois-ci mis en cause pour la location d'un appartement à Orvaux, près de Nantes. Mediapart a révélé qu'il serait un loyer social préférentiel au prix de 622 euros par mois. Ce vendredi matin, l'ancien président de l'Assemblée nationale a affirmé ignorer cette information. Il ne compte pas démissionner. 89,1% de réussite au brevet pour les 41 275 candidats de l'Académie de Rennes. Un taux de réussite inférieur de 1,2 point par rapport à celui de l'année dernière, mais qui est tout de même au-dessus de la moyenne nationale. Les voyants sont au vert pour les télévisions du groupe Telegram. L'audience de TBO est en hausse avec 143 500 téléspectateurs par semaine, une audience globale de 362 000 personnes et un taux de notoriété de 88%, record national des télés locales. Et TBSud vient d'être conforté par le CSA, lui permettant de poursuivre sa route au service de ses près de 100 000 téléspectateurs par semaine. Merci à tous de votre fidélité. Samuel et Tiffaine Bernard sont les parents d'une petite fille atteinte d'agénésie d'un bras. Une affaire révélée sur la commune de Guidel il y a 9 mois et qui concerne aujourd'hui 4 familles. Ce jeudi, les éléments apportés par les experts scientifiques lors du 3e comité d'orientation et de suivi n'ont pas convaincu les parents. On s'attendait plus à des vraies pistes, c'est-à-dire que voilà, des suspicions qui auraient pu être proposées sur les produits fichosanitaires, sur l'eau, sur l'air, sur les sols, enfin des noms de molécules, pourquoi pas, ou de produits qu'on pouvait suspecter. Et ça, on ne l'a pas eu. Autre élément que moi j'attendais, sur lequel j'ai des regrets, c'est que comme je savais déjà qu'une enquête allait être lancée, j'attendais vraiment des éléments plus précis. C'est-à-dire savoir quand cette enquête allait être menée, entre quelle date et quelle date, sur quelle période, qui allait venir, est-ce qu'on allait revenir vers nous, est-ce qu'on est à nouveau interrogés. Et en fait, sur ces questions-là, on n'a encore aucun élément de réponse. Peu de choses concrètes sont donc ressorties de cette réunion. Beaucoup de zones restent floues. Pour eux, une enquête de terrain reste indispensable. Ce qui ressort de ces comités, de toute façon, ne me fera pas baisser les bras, ne me fera pas m'arrêter. Je pense qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut qu'on sache pour éviter que ça se reproduise. Et donc voilà, je pense qu'il doit y avoir une enquête de terrain. Beaucoup de temps qui a été perdu. Et je pense qu'on peut mettre en place des choses pour qu'il y ait des réactions plus rapides et plus efficaces. Et continuer quand même à essayer de faire la lumière sur cette affaire. Je pense qu'on le doit. Et donc voilà, si on fait bouger les choses dans ce sens-là, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps et notre énergie. Des recherches complémentaires doivent se dérouler sur la commune morbillanaise. Le comité doit se réunir une nouvelle fois en septembre prochain. Le Suffrin, premier barracuda d'une série de six sous-marins nucléaires d'attaque de seconde génération, a été inauguré ce matin à Cherbourg, après 12 ans de construction. Au même moment, dans les ateliers brestois de Naval Group, les équipes fabriquent et assemblent certains équipements des prochains barracudas. Alors ici, nous sommes au cœur du hall de prémontage dans lequel nous réalisons les berceaux des sous-marins de type barracuda du quatrième, cinquième et sixième de série. Donc c'est un vrai enjeu pour nous parce que c'est une activité de construction neuve, une activité à forte compétence parce que les exigences, notamment dimensionnelles sur ces structures, sont énormes. Et ça nous fait un vrai relais de maintien de compétence. Voici le berceau qui correspond au squelette du barracuda 4. Grâce à cette activité d'assemblage, le bâtiment de Naval Group reprend vie pour cinq ans dans la construction neuve. Notre équipe de 15 personnes, nous nous sommes déplacés à Cherbourg. Nous nous sommes imprégnés du produit. Maintenant, nous avons appris des nouvelles techniques en dressage que nous avions perdues ou que nous ne mettions pas auparavant. Nous sommes maintenant en train de les former, les nouveaux aussi, dresseurs. Donc c'est intéressant, on varie le métier. C'est une bonne école pour les jeunes soudeurs qui arriveront. C'est les bases de la coque, que ce soit en tollerie aussi. On apprend à monter nos matières premières et à travailler sur plan. Donc c'est super intéressant. Au total, c'est une centaine de personnes qui est associée à Brest à la construction des barracudas. Changement d'atelier, changement de décor. Ici sont fabriqués les frigos vivres, des marins ou encore les climatiseurs qui éviteront la surchauffe des machines. Mais ce n'est pas tout. Donc ici, en fait, on est devant l'usine de production d'oxygène du barracuda. Donc c'est l'usine qui va permettre de produire l'oxygène pour que les marins respirent à bord. Après le programme Barracuda, Naval Group Brest espère se voir attribuer dans cinq ans la construction des berceaux des futurs SNLE de troisième génération. Le renouvellement des sous-marins nucléaires lanceurs d'engin garantirait l'activité de construction neuve à Brest pour encore une décennie. Nous sommes à Port-Lonais, sur le bord du canal. C'est la fête. Nous sommes en musique pour le démarrage de la Route de l'Ardoise. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette association, la Route de l'Ardoise. Ça fait trois ans maintenant que vous organisez cette navigation le long du canal de Nantes à Brest. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cet événement ? Ce qui nous a poussé à organiser l'événement, c'est en 2016, le passage de deux bateaux qui venaient des fêtes maritimes et qui a fédéré une trentaine de personnes. Et on s'est dit, c'est chouette les bateaux sur le canal. Il faut à tout prix qu'ils reviennent. Et là, cette année, c'est la troisième édition et il y a un partenariat qui s'est noué. Il y a un partenariat sympathique avec la Vallée des Saints parce qu'on voulait montrer qu'au-delà des bateaux de plaisance proprement dit, on pouvait transporter quelque chose d'autre sur le canal. Quelque chose de lourd en plus. Quelque chose de lourd, oui. Cinq tonnes, c'est la statue de Saint-Dévis. On en a parlé justement avec Sébastien Manguys, le directeur de la Vallée des Saints. C'était un partenariat assez logique parce qu'on avait une association qui voulait remettre en valeur l'ardoise. Mais l'ardoise, en fait, était extraite juste à côté du site de la Vallée des Saints, à Maël-Carré notamment. Et donc, leur projet était aussi une véritable aventure humaine. Plein de valeurs communes qu'on porte pour le centre-Bretagne. Donc, voilà, c'était logique qu'on s'associe avec eux. Un mot sur Saint-Dévis qui vient d'Outre-Manche. Oui, Saint-Dévis vient d'être créé avec Paul Kincaid, le sculpteur, au Pays de Galles, à Saint-David's. Et donc, il est sur sa troisième étape. Donc, il est arrivé à Roscoff vendredi dernier. Aujourd'hui, porlonais. Et puis, il va suivre comme ça un parcours. Il va le 18 juillet à Plomelin. Puis après, au Festival Inter-Celtique du 1er au 10 août. Pour finir à la Vallée des Saints pour l'éternité. Avec une fête à son honneur le 11 août. Saint-Dévis, c'est le saint patron du Pays de Galles. Donc, c'est un saint vraiment emblématique qui a vraiment marqué le territoire du Pays de Galles, mais aussi la Cornouaille britannique et la Bretagne. On le connaît ici sous Saint-Divis, notamment. Et il est représenté par une colombe. Parce qu'on la retrouve, cette colombe, dans sa légende. Et puis, voilà, dans du granit de Cornouaille britannique. Et notamment, il reposera sur une base, en bluestone, qui est la pierre qui a servi à faire Stone Age. Donc, une pierre vraiment très spéciale. Et voilà, qui va sublimer encore la sculpture. Quand il va arriver à la Vallée des Saints, ça sera la 125e, exactement. Et puis, à la fin de l'année, on sera à 134 sur le site de la Vallée des Saints. Donc, voilà, le rythme continue. Une aventure de dingue, mais aventure humaine avant tout. Voilà, avec plein de liens qui se créent entre des ponts, entre la Cornouaille, le Pays de Galles. Demain, ce sera Tade-Irlande. Ou peut-être même, on nous annonce les Asturies. Voilà, on travaille la prochaine Traversée des Géants pour l'année prochaine. Julien, on vient d'écouter Sébastien Mangui pour la Vallée des Saints. Donc, il y aura une grande fête tout le long de ce cheminement, le nombre du canal. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu quelles sont les étapes et ce qui va s'y passer ? Alors, le 13 à Pont-Coblanc, il y aura effectivement une animation, le piano voyageur qu'on entend derrière nous. Et il y aura également des animations sur l'eau. Les gens pourront monter sur les bateaux, dans la limite des places disponibles, bien entendu. Mais avec plaisir de tous les mariniers qui vont participer à cette édition. Les gens peuvent venir librement embarquer, faire des tours en bateau et voir un petit peu ce que c'est que cette navigation sur le canal ? Absolument, c'est l'objectif, c'est de sensibiliser les gens et de leur montrer que des bateaux, on a une vision peut-être différente de celle que l'on a de la rive. Et bientôt, ce canal de Nantes à Brest, il va revivre presque. Et ce canal de Nantes à Brest, on espère, on travaille là-dessus. Le but de l'association, c'est effectivement par des rassemblements de bateaux de montrer qu'il est navigable, qu'il a besoin de quelques équipements complémentaires. Et on espère que les plaisanciers de la rade de Brest vont monter aux vieilles charrues bientôt en bateau. Julien, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que Saint-Déouy arrive en bonne forme à Port-de-Carré. Et quand il sera déchargé, on va préparer la nouvelle édition. On va s'atteler pour ça cet hiver. Et on espère vraiment un partenariat avec les fêtes maritimes de Brest qui, en 2020, vont avoir leur nouvelle édition. Puisque c'est un peu grâce aux fêtes maritimes de Brest, c'est l'historique. C'est-à-dire que le canal, c'est pour ça. Et pourquoi pas avoir un partenariat entre les fêtes maritimes et les vieilles charrues en 2020. Ce serait sympathique. Notre but, encore une fois, c'est de contribuer au retour des bateaux. Merci beaucoup, Julien. Pour notre part, on se retrouve demain pour un nouvel Instant Été. Bonne soirée à vous. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Sous-titrage Société Radio-Canada